Assalamu alaikum. Dans cette vidéo, nous allons traiter l'exercice numéro 4 de l'épreuve nationale 2018, session rattrapage, pour la filière sciences économiques. L'exercice 4 étant sur les fonctions numériques, donc tout d'abord nous allons voir l'exercice et puis nous allons traiter les questions une par une. Restez avec nous. Merci. Alors, l'exercice 4 sur 10 points, donc il est divisé en deux parties. Alors, pour la première partie, on considère la fonction g définie par g de x égale à l'exponentielle x moins x définie sur r. On va tout d'abord calculer la fonction dérivée g prime de x pour toute x réelle. On va montrer que g prime de x est inférieur à 0 pour x appartenant moins à l'infini 0 et que g prime de x est supérieur ou égal à 0 pour x appartenant à l'intervalle 0 plus l'infini. Puis, on va adresser le tableau de variation de la fonction g. Alors ici, on nous donne, on nous dit que le calcul des limites en moins à l'infini et en plus à l'infini n'est pas demandé. Donc, il n'est pas nécessaire de remplir les limites et de ne pas les calculer. Puis, troisièmement, on déduire que pour toute x réelle, on a l'exponentielle x moins x est supérieur strictement à 0. Pour la deuxième partie, on va la voir après. Alors, on commence d'abord par la première partie. Alors, on a la fonction g qui est définie sur r par l'exponentielle x moins x. On va calculer tout d'abord la fonction dérivée. Alors, on a g prime de x. Je n'ai rien d'autre que la dérivée de l'exponentielle x moins x. C'est une fonction qui est dérivable sur r. Alors, on a appliqué la propriété des dérivées. Ce n'est rien d'autre que la dérivée de l'exponentielle moins la dérivée de x est égale à l'exponentielle x moins 1. Avec la dérivée de l'exponentielle x, c'est l'exponentielle x. La dérivée de x est égale à 1. On obtient finalement que g prime de x, ce n'est rien d'autre que l'exponentielle de x moins 1. Alors, maintenant, pour la deuxième question, on veut montrer que pour tout type appartenant à l'intervalle moins l'infini 0, on a g prime de 0 et négatif. Puis, on a g prime de x est supérieur ou égal à 0 sur l'intervalle 0 plus l'infini. Et puis, nous allons dresser le tableau de variation de la fonction g. Alors, on va étudier le signe de g prime de x. Donc, on résout l'équation g prime de x égale à 0. Donc, on trouve que g prime de x égale à 0, c'est-à-dire que l'exponentielle x moins 1 égale à 0, c'est-à-dire que l'exponentielle x égale à 1, d'où l'exponentielle de x égale à l'exponentielle de 0. Ça revient que x égale à 0. Donc, la fonction g prime de x s'annule lorsque x égale à 0. Maintenant, on va étudier le signe. Donc, g prime de x est inférieur à 0, si et seulement si l'exponentielle x moins 1 est inférieur à 0, on résout l'équation. On trouve finalement que x est inférieur, strict ou égal à 0, c'est-à-dire sur l'intervalle moins l'infini 0. De même, on va montrer que g prime de x est supérieur ou égal à 0. Donc, on va résoudre l'équation. De la même façon, on trouve que le x est supérieur ou égal à 0, c'est-à-dire sur l'intervalle 0 plus l'infini. Maintenant, il nous reste d'adresser le tableau de variation de la fonction g. On a g prime de x égale à 0 pour x égale à 0. On a g prime de x est inférieur ou égal à 0 pour l'intervalle moins l'infini 0. Et supérieur ou égal à 0 sur l'intervalle 0 plus l'infini. Donc, on pose ces résultats-là dans un tableau de signe de g prime de x. Donc, pour les variations, si la fonction dérivée est négative, alors la fonction est décroissante. Si la fonction dérivée est positive, alors la fonction est décroissante. Donc, on trouve notre tableau de variation. Alors ici, pour le calcul de moins l'infini et plus l'infini n'est pas demandé. Alors maintenant, pour le g0 est égal à 1. Il suffit de remplacer le 0 par le x. Donc, ici, on a l'exponentiel de 0 est égal à 1, non pas à 0. Donc, on trouve finalement que c'est égal à 1. Alors maintenant, on veut déduire que pour toute x à partir de R, on a l'exponentiel de x moins x et supérieur strictement à 0. Donc, ici, on a une inéquation. On a l'air qu'on va la résoudre, mais on remarque que l'exponentiel de x moins x n'est rien d'autre que g de x. Donc, il suffit de résoudre l'inéquation g de x supérieur strictement à 0. Donc, d'après le tableau de variation de la fonction g, on remarque que la fonction g admet comme valeur minimale la valeur 1. Donc, on a g de x supérieur ou égal à 1. Cela, quel que soit le x appartenant à R. Comme vous le remarquez, la fonction g est décroissante jusqu'à la valeur 1, puis elle est croissante. Alors, on a g de x est supérieur ou égal à 1, quel que soit x appartenant à R. D'où, évidemment, que g de x est supérieur strictement à 0. Donc, on a l'exponentiel x moins x est supérieur à 0. Alors, maintenant, on a terminé par la première partie. Maintenant, on passe à la deuxième partie. Donc, on considère la fonction f, définie par f de x égale à l'exponentiel x sur l'exponentiel x moins x, et c'est f sa courbe représentative dans un repère orthonormé. Petit 1, on va montrer que l'ensemble de la définition de la fonction f est de f égale à grand R, c'est-à-dire que la fonction est définie sur R. De A, on va calculer la limite lorsque x tombe R moins l'infini de f de x, puis on va donner une interprétation géométrique au résultat. De B, on va calculer de même la limite lorsque x tombe R plus l'infini de f de x, et on va aussi donner une interprétation géométrique. Le 3, on va montrer que pour tout x appartenant à R, on a l'expression de f' de x, la dérivée de la fonction f est donnée de cette façon. Puis, on va utiliser le signe de f' de x, et on va dresser le tableau de variation de la fonction f. Le 3c, on va donner une équation de la tangente à la courbe cf au point d'abscisse x0 égale à 0, et on va tracer dans le repère la tangente t, la droite d'équation y égale à a, et la courbe cf avec des indications. Donc ici, il faut faire attention à la norme, donc qui est égale à 2 cm. Et on admettra que cf a deux points d'inflexion, le premier point, et le deuxième point qui est compris entre 1,5 et 2. Donc on va voir cela après. Alors, pour la première question, on va montrer que l'ensemble définition de la fonction f est égale à R. Comme vous l'a remarqué, ici on a la fonction, elle est rationnelle. Donc elle est définie si et seulement si l'exponentielle de x moins x est différente de 0. Alors, on va dire que l'ensemble définition de la fonction f, c'est l'ensemble des réels qui vérifie la condition que l'exponentielle moins x est différente de 0. Alors pour cela, on a d'après la question 3 de la partie 1, on a trouvé que pour toute x de R, on a l'exponentielle de x moins x est supérieure strictement à 0. Cela veut dire que l'exponentielle x moins x est différente de 0 pour toute x de R. Alors, le domaine de définition, c'est R. Maintenant, on va calculer la limite lorsque x tombe vers moins l'infini de la fonction f de x. On a l'expression de la fonction, c'est l'exponentielle x sur l'exponentielle x moins x. On a, lorsqu'x tombe vers moins l'infini de l'exponentielle x, c'est 0. L'exponentielle x moins x est égale à plus l'infini. Donc, on a l'exponentielle x, c'est 0. Le moins x, c'est plus l'infini. Alors finalement, on trouve 0 sur plus l'infini. C'est une forme qui est déterminée, qui est égale à 0. Donc, la limite, lorsqu'x tombe vers moins l'infini de f de x, est égale à 0. Alors, comme interprétation géométrique, on a trouvé que la limite lorsque x tombe vers moins l'infini de f de x est égale à 0. Alors, on déduit que CF admet au voisinage de moins l'infini une asymptote qui est horizontale d'équation y égale à 0. Ce n'est rien d'autre que l'axe des abscisses. Alors maintenant, on passe au calcul de la limite lorsque x tombe vers plus l'infini. Alors ici, lorsqu'on calcule la limite de l'exponentielle x sur l'exponentielle x moins x, on va trouver que c'est une forme indéterminée. Alors pour enlever la forme indéterminée, on va factoriser par l'exponentielle x. Quand on factorise par l'exponentielle x, on trouve 1 sur 1 moins x sur l'exponentielle x. Et cela nous donne l'exponentielle x sur x est égale à plus l'infini, donc son inverse est égale à 0. 1 moins 1 moins 0, donc c'est égale à 1. Donc finalement, on trouve que la limite lorsque x tombe vers plus l'infini de f de x est égale à 1. Alors, on peut interprétation géométrique. Donc on a la limite lorsque x tombe vers plus l'infini de f de x est égale à 1. Donc, évidemment, qu'on a ici une asymptote qui est horizontale d'équation y égale à 1. Alors maintenant, on veut calculer l'expression de la fonction dérivée de f de x. Alors on a f, c'est une fonction dérivable. On a la dérivée de f de x, ce n'est rien d'autre que l'exponentielle x sur l'exponentielle x moins x. En utilisant la propriété de la fraction, on trouve que c'est égal à l'exponentielle x, sa dérivée, facteur de l'exponentielle x moins x, moins l'exponentielle x, facteur de l'exponentielle moins x, dérivée sur l'exponentielle x moins x, le taux au carré. En utilisant la propriété, donc avec u, ce n'est rien d'autre que l'exponentielle x, le v, c'est l'exponentielle x moins x. Après calcul, la dérivée de l'exponentielle x n'est rien d'autre que l'exponentielle x. L'exponentielle x moins x, on trouve que c'est égal à l'exponentielle x moins 1. On développe, donc on trouve le résultat. Sinon, on peut factoriser directement par l'exponentielle x, ici. Donc, après le calcul, on trouve l'exponentielle x, facteur de 1 moins x, sur l'exponentielle x moins x, le taux au carré, et c'est le résultat demandé. Alors maintenant, on veut étudier le signe de la fonction dérivée, et puis on va adresser le tableau de variation de la fonction f. Alors, pour étudier le signe de la fonction f', comme vous l'a remarqué ici, c'est un composé de plusieurs fonctions. On a l'exponentielle x, qui est toujours positive. L'exponentielle x moins x, le taux au carré, lui aussi, est positif. C'est une identité remarquable, donc il nous reste à déterminer le signe de 1 moins x. Alors, le signe de f' de x n'est rien d'autre que le signe de 1 moins x. Alors ici, on peut faire le tableau de signes directement, sinon, on peut passer par les étapes. Donc, on a f' de x annule lorsque x égale à 1. 1 moins x est inférieur à 0, c'est-à-dire que le x est supérieur à 1. Et le f' de x est inférieur à 0, donc sur l'intervalle 1 plus l'infini. De même, 1 moins x est supérieur à 0 sur l'intervalle moins l'infini 1. Sinon, on peut utiliser la propriété. Donc, on a ici 1 moins x, c'est un polynôme du premier degré. Donc, après le 0, on a ici le signe de a, ici l'opposé du signe de a. Puisque la valeur multiplie par x est moins 1, donc le signe c'est moins, et ici le signe c'est plus. Alors maintenant, on va dresser la table de variation de la fonction f. Donc, on a d'après la première partie de la question, on a trouvé le signe de f' de x. Donc, si la fonction dérivée est positive, donc la fonction est croissante. Si le signe est négatif, la fonction est décroissante. Donc, on peut déduire le tableau de variation de la fonction f. Avec la limite lorsqu'x tend vers moins l'infini, c'est 0. La limite lorsqu'x tend vers plus l'infini, c'est 1. A est l'image de 1, c'est E sur E, moins 1. Donc, vous pouvez le trouver en le calculant. Alors maintenant, on nous demande de donner une équation de la tangente T à la courbe CF au point d'abscisse x0 égale à 0. On a la propriété de l'équation de la tangente. Donc, il suffit de remplacer le x0 par le 0. Et on obtient y égale à f' de 0, facteur de x moins 0, plus f de 0. On calcule f de 0, f' de 0, avec l'expression de f de x et l'expression de f' de x. Donc, on trouve finalement que le y est égal à x plus a. C'est l'équation de la tangente T au point d'abscisse 0. Alors maintenant, on passe au traçage de, d'abord le repère, puis la tangente T, la droite d'équation y égale à 1 et la courbe CF. Avec comme indication, on prend le e sur e moins 1, c'est à peu près 1,6. La norme de i égale à la norme de j égale à 2 cm. On admettra qu'il y a un point d'inflexion 0,1. Et k d'abscisse A de terre, sauf que 1,1 est compris entre 1,5 et 2. Donc, tout d'abord, on a le repère avec 2 cm comme unité sur l'axe des abscisses et sur l'axe des ordonnées. Puis, on passe, on a CF admis au voisinage de plus l'infini, une asymptote qui est horizontale. C'est l'équation y égale à 1, de moins d, donc on va la dessiner. Puis, on a obtenu aussi que CF admis au voisinage de moins l'infini, une asymptote qui est horizontale, l'équation y égale à 0. Donc, on peut la dessiner aussi. C'est une équation, c'est une asymptote horizontale. Maintenant, on a y égale à x plus 1, c'est l'équation de la tangente au point d'abscisse 0. Donc, 0 sur l'image, c'est 1. Et on va dessiner notre droite tangente avec ici, comme remarque, le j01, c'est un point d'inflexion. Donc, ici, la fonction va changer de concavité. Puis, on a un autre point. Donc, d'après le tableau de variation, on a trouvé que 1, la fonction dérivée f' s'annule en 1. Donc, ici, on a une tangente qui est horizontale. Avec f de 1, c'est égal à e sur e moins 1, qui était donné, c'était 1,6. A peu près 1,6. Donc, on peut poser notre point avec la tangente horizontale. Alors, maintenant, la fonction, elle est croissante. Donc, de l'axe des abscisses, elle va remonter jusqu'au point tangente horizontal. Et elle va descendre aussi avec un point, on a ici, d'inflexion entre 1,5 et 2. Alors, on commence par le dessin. Donc, comme vous le voyez ici, ici, on a un point d'inflexion entre 1,5 et 2. Et la courbe continue à descendre et s'approcher vers l'asymptote Y égale à 1. Comme vous venez de le voir, on a traité l'exercice numéro 4 de l'épreuve nationale 2018, session rattrapage pour la filière sciences et économiques. Je vous tiens au rendez-vous pour une autre correction dans notre exercice. D'ici là, je vous souhaite bon courage. Merci.